McLaren est la troisième équipe la plus titrée de l'histoire de la Formule 1, avec 8 titres constructeurs, 12 titres pilotes et des pilotes de légende qui ont couru et gagné sur ces voitures à travers les âges. Emerson, Fittipaldi, Jameson, Sneaky Loda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Akinen et le dernier en date, Lewis Hamilton. Et si comme pour n'importe quelle écurie, McLaren a connu des périodes creuses, il semble que depuis quelques années, l'écurie basée à Woking en Angleterre n'est pas prête de retrouver de sa superbe. A l'heure actuelle, McLaren a annoncé son duo de pilotes pour 2019, Carlos Sainz remplace un Fernando Alonso désabusé par la Formule 1 et Lando Norris remplace un Stoffel Van Dorn qui souffre au volant d'une voiture catastrophique. Tutoyant les fonds de gris en 2018, McLaren va aligner l'an prochain deux pilotes aux talents indéniables, mais qui, aux yeux du monde, ne résonneront pas comme les noms de Fernando Alonso, les Lewis Hamilton, Jensen, Button, David Coulter, Mika Akinen ou Kimi Raikkonen et plein d'autres, et qui en feront, pour un temps seulement je l'espère, perdre ce statut prestigieux au nom de l'équipe McLaren. Depuis quelques années, McLaren semble justifier et poser tous ses espoirs dans sa réussite à la recherche d'un pilote si spécial, si particulier, qu'il rendra sa superbe à l'écurie. Mais cette impatience pourrait bien être la cause de cette déchéance, et surtout, quid de ces pilotes qui, depuis près de 10 ans, viennent s'essayer à ce baquet éjectable ? Personnellement, je suis la Formule 1 depuis la fin de l'année 99. J'avais 6 ans, et si mon esprit critique à cet âge n'était sans doute pas le plus pertinent, je peux clairement me rappeler du parcours de l'écurie depuis. L'année 2001 est un fiasco, et Mika Akinen prendra sa retraite et sera remplacée par un petit rookie, qui, soi-disant prometteur, dénommé Kimi Raikkonen, aux côtés de David Coulthard. La stratégie de McLaren de miser sur des jeunes espoirs n'est pas une nouveauté. Fittipaldi, Hunt, Prost ou Akinen n'avaient pas encore réellement gagné des courses et brillé dans de grandes équipes au moment où McLaren les avait signés. Donc c'était clairement, à l'époque, une stratégie complètement habituelle chez McLaren. Et Kimi Raikkonen pouvait clairement s'inscrire dans cette lignée de pilotes prometteurs qui allaient gagner pour l'écurie. Et c'était à moitié faux, ou à moitié vrai. Si l'année 2003 était la révélation, Raikkonen était candidat au titre jusqu'à la dernière course face à un Michael Schumacher dominateur. Il a aussi montré des courses exceptionnelles, comme Aspa-Francorchamps en 2004 ou à Suzuka en 2005. Mais malheureusement, Raikkonen ne sera jamais le champion de McLaren. 2005 semblait être cette année du titre, les Ferrari étaient en retrait et Raikkonen était au sommet de son art. Mais hélas, la fiabilité défaillante de la MP80 donne raison à Renault et Fernando Alonso. Et Kimi Raikkonen, désabusé, quitte l'écurie en 2007 pour rejoindre Ferrari. McLaren signe alors Fernando Alonso et, à ses côtés, surprend tout le monde en promotant directement un gamin soi-disant talentueux du GP2 à la Formule 1, à savoir Lewis Hamilton. A mon avis, 2007 est, sans conteste, la meilleure saison de McLaren de ses 20 dernières années. Alonso était fort de ses deux derniers titres de champion du monde et Hamilton surpasse les attentes placées en lui en se battant pour le titre jusqu'à la toute dernière course au volant d'une McLaren qui termine enfin les courses. Et pourtant, McLaren est la honte de l'année 2007. Le management des pilotes est une catastrophe absolue. Hamilton et Alonso se tirent dans les pattes. Ils se font coup bas sur coup bas, ils refusent de se parler en privé et en public. Il s'affiche une claire hostilité entre les deux pilotes. Et Alonso nous présente sa relation avec l'écurie, avec la diplomatie qu'on lui connaît et exprime clairement sa volonté de partir de l'écurie. Mais surtout, pourquoi McLaren est la honte de l'année 2007 ? L'écurie perd le titre constructeur, non pas à cause de ses pilotes, mais en étant disqualifié à cause d'une honteuse affaire d'espionnage chez Ferrari. Alonso quitte le navire et l'écurie se repose sur Hamilton pour porter l'écurie. À ses côtés, qui mètre ? Raikkonen et Massa se plaisent chez Ferrari. Et des pilotes expérimentés comme Fizikela et Trulli ne sont pas des options intéressantes. La jeunesse semble être le critère principal de recherche. Et Kiko Valenen avait connu un début de carrière difficile en 2007, mais il avait montré une belle progression au fil de l'année et avait fini par complètement dominer son équipier. Fizikela sur la fin de saison et a même signé un podium sur une Renault assez difficile à piloter. Mais alors, Kiko Valenen était encore brouillon, maladroit et pas prêt pour le top de la Formule 1. Mais le fait est que McLaren n'avait pas beaucoup d'options. Lewis Hamilton est champion du monde en 2008. Kiko Valenen termine 8e au championnat avec une victoire. Très chanceuse. 2009 voit une révolution au sein de la réglementation et McLaren, tout comme Ferrari, sont nulle part. En début de saison du moins. Hamilton parvient à apporter à l'écurie des résultats inespérés et gagne même deux courses en terminant 5e avec deux fois plus de points que Kiko Valenen, 12e. Cette relation ne pouvait pas durer et Johnson Button est alors choisi pour remplacer le Finlandais. Button, pilote rapide, très bien coté sur le plateau, très apprécié de tous et connu pour son pilotage propre et soigneux. On se demande même pourquoi ils n'y avaient pas pensé avant. McLaren commence l'année 2010 en alignant les deux derniers champions du monde en titre. Le meilleur line-up de tout le plateau. McLaren ne pouvait pas être plus contente. Et pourtant, McLaren n'est rien de plus qu'un challenger face à Red Bull et Ferrari en 2010. Hamilton portera l'espoir du titre pilote jusqu'à la dernière course, mais il était clairement le moins favori des 4 pilotes entre lui, Alonso, Weber et Vettel. Idem pour les saisons 2011 et 2012 qui ne sont pas très glorieuses, même si Johnson Button finit 2e au championnat en 2011, il est à des années-lumière du champion du monde qu'est Sébastien Vettel. Fin 2012, Hamilton quitte la maison mère et McLaren mise tous ses espoirs en Sergio Perez. Jeune pilote issu de la Ferrari Drivers Academy, le Mexicain met alors un terme à son contrat avec Ferrari après deux saisons remarquables au volant d'une sauveur et notamment quelques podiums. Perez est aux yeux de McLaren, la future star de la Formule 1 et de McLaren. Mais 2013 est compliqué, pas un seul podium en vue et Perez termine quelques points derrière Button au championnat pour sa première année. C'est pas trop mal pour un débutant, mais Perez n'a pas réussi à satisfaire l'écurie et McLaren avait de toute manière un pilote bien plus intéressant à placer, la future star de la Formule 1 et de McLaren. Ce pilote est talentueux, il est rapide, McLaren a placé tous ses espoirs dessus. Kevin Magnussen termine 2e pour son premier Grand Prix, juste devant Johnson Button. Aucun doute, McLaren est enfin de retour aux affaires et le point d'orgue de cette saison 2014 ! Eh ben, c'est cette course en fait, c'est le meilleur résultat de l'écurie de toute la saison et leur seul podium. C'est d'ailleurs le dernier podium de McLaren en Formule 1. Kevin Magnussen n'a pas vraiment convaincu face à Johnson Button, mais McLaren continue de placer ses espoirs en lui. Le jeune pilote danois apprend et l'année prochaine, ce sera une période de transition. Quoi de mieux pour lui pour apprendre ? Mais McLaren n'a pas envie d'attendre. McLaren veut gagner ? Demain, McLaren veut tout gagner ! L'alliance avec Honda sera une réussite ! Sans le moindre doute ! En effet, McLaren a signé avec le motoriste Honda. Mercedes ne voulant plus vraiment continuer à travailler avec McLaren, étant donné qu'ils commençaient à développer leur écurie et gagner tous les championnats du monde que l'on sait. Honda revient donc à la Formule 1 avec McLaren et surtout cette image réminiscente des années 80 avec tous ses titres, avec Ayrton Senna et Alain Prost. Aux yeux de McLaren, il ne fait aucun doute. L'alliance McLaren et Honda est parfaite. Quand soudain, un Fernando Alonso sauvage apparaît. L'alliance entre lui et Ferrari est arrivée au bout. On sait à quel point le pilote espagnol est un pilote très patient lui aussi et a beaucoup apprécié galérer des années dans une Ferrari qui, selon ses mots, arrivait uniquement à gagner grâce à ses performances. Alonso montrait là toute son humilité et qu'il était absolument l'homme de la situation pour McLaren. McLaren a misé tous ses espoirs en Fernando Alonso. Fernando Alonso se pilote si talentueux et si proche de la retraite qui devait apporter le nouveau de McLaren. C'était assez malin. Et Johnson Button était un champion du monde qui avait apporté les meilleurs résultats à McLaren ces dernières années. Mais Kevin Magnussen était la future star de la Formule 1. Mais il est encore jeune. Il pouvait bien être réserviste quelques années et continuer à observer ses deux grands champions. Et McLaren peut enfin montrer toute l'étendue de rien du tout, si ce n'est que de sa capacité à communiquer sur le fait que ça ira mieux l'année prochaine. McLaren est encore plus loin qu'elle ne l'a été au cours de ces dernières années. Marquer des points relève de l'exploit pour Fernando Alonso et Johnson Button, deux des meilleurs pilotes de ces dernières années. Heureusement, les deux pilotes sont sur la fin de leur carrière. Ils ont déjà prouvé à tout le monde ce qu'ils avaient à prouver. Ils en rigolent. Ils rient de leur situation, du pathétique qu'ils dégagent. Johnson Button, ce pilote qui a montré chez Baronda et chez Honda après qu'il était clairement un des meilleurs pilotes du plateau. Et dès qu'il a eu une voiture gagnante dans les mains, il a gagné un titre de champion du monde. Fernando Alonso, qui a gagné des courses avec les ING Renault de la fin des années 2010 et qui s'est battu pour le titre avec une Ferrari qui n'était pas au niveau en 2012. Ces deux pilotes se battaient pour terminer dixième. De son côté, le plus grand espoir de la Formule 1 et de McLaren, Kevin Magnussen a été remercié au milieu de l'année. Il ne correspondait pas aux attentes de McLaren. C'est vrai qu'en tant que réserviste, il ne pouvait pas vraiment prouver ce qu'il valait sur la piste. Et surtout, McLaren venait de trouver la nouvelle et future star de la Formule 1 et de McLaren. Stoffel Van Dorn était en train d'écraser le championnat du monde de GP2. Comme s'il roulait avec une Formule 1 au milieu de deux chevaux. McLaren a donc misé tous ses espoirs sur lui et il fallait bien libérer la place. Et puis, Kevin Magnussen n'était pas si bon que ça au final. Donc, place de réserviste accordée pour Stoffel Van Dorn pour l'année 2016. Mais tout le monde avait les yeux rivés sur Stoffel Van Dorn. Et fin 2016, beaucoup trop d'écuries commençaient à s'intéresser à lui et Van Dorn faisait clairement comprendre qu'il en avait marre d'attendre. Il voulait son poste de titulaire. Et Jensen Button commençait un petit peu à se faire vieux, non ? C'est vrai, après tout, il n'avait plus rien à prouver de Jensen Button. Il pouvait bien attendre une année supplémentaire, une année sabbatique, en attendant que Stoffel Van Dorn apporte à McLaren le succès qu'il devait lui apporter. C'est avec grand sourire que Jensen Button a pris une année sabbatique. Lui-même le disait en riant lors de sa dernière course à Abu Dhabi qu'il a abandonné sur problème mécanique. Il riait, il n'en avait plus rien à faire. Évidemment qu'il serait de retour en 2018, mais peut-être que c'était quand même sa dernière course en Formule 1. Il avait perdu tout espoir. Jensen Button riait car il avait assez pleuré dans sa carrière. En 2017, McLaren aligne donc Stoffel Van Dorn aux côtés de Fernando Alonso. C'est sans doute la pire année de McLaren avec 2015. Fernando Alonso va dire adieu à la Formule 1. Enfin, au revoir. Ce n'est pas un adieu, mais dit-il en riant que peut-être il ne reviendra pas, peut-être sera-t-il de retour en 2020. J'ai l'impression de me répéter. Ah non, c'est normal. Stoffel Van Dorn ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine. McLaren ne cesse de dire que même s'il ne roulera pas pour l'écurie l'année prochaine, c'est un pilote talentueux qui mérite d'être en Formule 1. Mais pourquoi ne roule-t-il pas pour McLaren l'année prochaine ? Carlos Sainz remplacera Fernando Alonso. Et quoi de mieux qu'un pilote rapide que personne ne veut pour l'année prochaine pour remplacer Fernando Alonso ? Mais Carlos Sainz et Stoffel Van Dorn sont tous deux l'avenir de la Formule 1. Pourquoi Stoffel Van Dorn ne peut-il pas rester chez McLaren ? En Formule 2 cette année, Landon Norris prouve à quel point il est un pilote rapide et régulier. Toutes les écuries de Formule 1 commencent à regarder Landon Norris qui est sous la filière McLaren. McLaren ne doit pas le laisser partir, les autres écuries ne doivent pas mettre la main dessus. Il est le futur de la Formule 1 et de McLaren. Il n'y a donc pas de place pour Stoffel Van Dorn. Et puis après tout, il n'était peut-être pas aussi bon. C'est pas aussi bon.